A partir du moment où la pensée émerge, il y a la couruie. Et on s'identifie à ça. Parce que nous sommes établis sur la base que tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, eh bien, ça fait partie de moi. Mais ce que tu as appris n'est pas toi. La connaissance de ce que tu es n'est pas ce que tu es. La connaissance, c'est quelque chose qui est inscrit dans une mémoire. Une mémoire qui se réitère pour dicter qui tu es. Et elle se réitère sous forme de pensée. Et à travers les âges, tu t'es forgé un personnage, un caractère. Et ce personnage, ce caractère, dicte la marche à suivre. Mais ce personnage et ce caractère que tu es aujourd'hui, peu importe combien grand, beau, intelligent il est, celui-là, c'est pas toi. C'est la représentation de tout ce que tu as vécu. Et elle émerge dans les instants de notre vie. Où on a besoin de références pour pouvoir réagir aux événements qui se produisent d'instant en instant. Alors, nous sommes un paquet de mémoires qui vient du passé. Et ce passé, on s'est identifié avec. On s'est identifié à toutes les expériences qu'on a eues. À toutes les conclusions qu'on a pu se faire. Les idées. Tout ce qu'on a pu amasser sur le parcours de l'existence. Qui a formé ce personnage, ce caractère. Tout ça, on s'est identifié à ça. C'était plus facile de s'identifier à quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut entendre, qu'on a connu, qu'on a une référence sur laquelle se baser. Plutôt que ce que tu es, qui est d'instant en instant, ouvert à quelque chose de beaucoup plus grand que ce qui est connu. Ce qui est connu est limité. On se limite à nos propres histoires, à nos propres pensées, nos propres appréciations, nos propres entendements et nos propres conclusions. On se limite à ça. Et au-delà de tout ça, il y a une grande liberté. Mais toutes ces histoires qu'on se raconte nous ont illusionnés, à nous faire croire que ce que nous sommes, c'est ça. Et nous nous accrochons à ça. C'est ça l'illusion. L'illusion, c'est de croire que ce que tu es est tout ce que tu sais, tout ce que tu comprends, tout ce que tu vis. Mais ce qui se vit, c'est quelque chose qui se fait dans la conclusion. Elle est vécue mécaniquement. C'est une répétition de ce que tu as été et que tu aimerais refaire valoir. Tu vois, à un moment, il y a eu la joie de vivre. On a tous connu des moments extraordinaires. Peut-être sont-ils ces moments. Mais ces moments ont existé dans nos vies, pour la plupart d'entre nous. Et ça, c'est la joie. La joie de l'instant où on n'avait pas autre chose que ça. On était émerveillé par le coucher d'un soleil, la rencontre avec quelqu'un, la beauté d'être ensemble à un moment où la pensée n'existait pas. Où moi, à ce moment-là, étais en berne. Alors cette joie, ces moments-là, sont mémorisés. On appelle ça nos expériences. Une expérience dans laquelle il y a eu quelque chose qui nous a transcendés. Et ces expériences sont mémorisées. Cette joie que tu as vécue hier, elle ne peut pas être reproduite dans ce que tu aimerais faire exister. Alors, si tu veux faire reproduire cette joie, ça veut dire que tu vas poursuivre l'idée de cette joie. Et vouloir la mettre en œuvre, vouloir la faire exister dans un fait, où tu cherches à le mettre en place. C'est-à-dire, si tu as l'habitude, il y a eu quelque chose qui t'a subjugé, qui t'a ébloui, qui t'a émerveillé, un coucher de soleil par exemple. Alors, tu vas essayer de repartir vers le coucher de soleil le lendemain et essayer de refaire la même chose. Mais tu ne peux pas, puisque la joie d'être, la joie qui vient du cœur, ne peut pas être la même chose. Elle est tout en œuvre. Si tu cherches à faire valoir cette joie d'hier, alors ça s'appelle le plaisir et non la joie de vivre. Et nous, les humains, nous avons beaucoup de plaisir. Nous avons tous grand plaisir à vouloir faire exister une existence qui ne soit pas morose, qui ne soit pas dans le mécanisme des trains-trains journaliers. Donc, ce que nous voulons, c'est atteindre un état de mieux-être tout le temps. Parce que, comme nous ne pouvons pas soutenir, contenir cette joie d'être, alors elle se perd. Et ce que nous voulons, c'est la rattraper. Ce que nous voulons, c'est la faire exister à nouveau. Et toute notre occupation à nous, les êtres humains, c'est de se projeter pour avoir cette joie. Mais cette projection, cette attitude de vouloir gagner quelque chose, ça, c'est le plaisir qu'on a de poursuivre nos idéaux, nos rêves, nos envies, nos joies que l'on a connues et qui se sont inscrites dans une mémoire. Mais ce qui s'est inscrit dans la mémoire n'est pas la réalité. Ce qui s'est inscrit dans la mémoire, c'est l'image de ce qui fut l'empreinte et non une réalité. Donc, ce que tu poursuis, c'est une illusion. Donc, tout se passe seulement maintenant. Il n'y a rien qui se passe avant ou après. Tout est là maintenant, quand tu es prêt à accepter tout ce qui se passe. Quand tu acceptes les faits. Quand tu acceptes la vie telle qu'elle est. Quand tu ne cherches pas à avoir plus ou moins. Quand tu ne compares pas. Quand tu ne critiques pas. Quand tu laisses les choses être. Et que tu acceptes ce qui se passe. Sans vouloir se confronter à quelque chose qui n'est pas à ton goût. Donc, ça se passe maintenant. Et où ça se passe ? Ça ne se passe pas à l'extérieur de toi. Puisque à l'extérieur de toi, c'est la projection de ce qui se passe à l'intérieur. Cela se passe en toi. En soi, il y a le mouvement de la vie. Qui émerge d'instant en instant. Et cette émergence n'est pas une mémoire du passé. N'a rien à voir avec ce que la pensée propose. Donc, pour avoir, pour laisser cette émergence sortir de toi. Il faut que la pensée qui est en toi. Qui te subjube. Qui te dicte. Qui te demande de faire ce que tu aimerais avoir. Il faut que cette pensée cesse. Il faut que cette pensée soit comprise. Pour ce qu'elle est. Il faut que tu ne t'identifies pas à cette pensée. Il faut que tu sois libre de toutes ces pensées. Et la liberté à ces pensées, c'est la chose certainement pour nous les humains, la chose la plus difficile à faire. Puisque nous nous sommes identifiés à ces pensées comme étant moi. Donc, tout ce que tu sais de toi doit être abandonné. En fait, tout ce que tu sais de toi doit être, doit mourir. Pour que naisse quelque chose qui n'est pas visible avec les mots. Qui n'est pas visible avec ce que tu peux penser. Avec la mémoire. Elle est quelque chose qui émerge. Et elle a une grande sincérité. Elle ne débine pas. Elle ne fuit pas. Elle est pure. Pure dans toute sa sincérité. Or, la pensée, quand elle projette ce qu'elle aimerait avoir, c'est déjà un mensonge, la pensée. Puisque la pensée, ce qui a été hier, n'est plus maintenant. Donc, ce que la pensée est, c'est un mensonge par rapport à ce que tu es maintenant. Maintenant, c'est la réalité. C'est la vérité. Et ce que la pensée propose, c'est ce qui a été déjà mâché, consumé hier. Donc, tu te retrouves, en fait, en bisbise entre ce que la pensée est et ce que la réalité, elle est. Ce que les faits sont et ce que la pensée propose. Et il y a dualité entre ça. Donc, nous passons toute notre vie à être confrontés à un grand dilemme. Il y a ce qui se passe en soi. Et il y a ce que la pensée propose. Et parce qu'on n'accepte pas ce qui se passe en soi, parce que ce qui se passe en soi, c'est le résultat de toute une éternité de vouloir trouver quelque chose pour pouvoir être au goût d'une vie que l'on a souhaitée. Et comme elle n'est pas là, alors il y a la frustration, il y a l'énervement, il y a la jalousie, l'égoïsme. Et tout ça, ce n'est pas accepté. On ne veut pas voir ça. Mais tout ça, c'est le produit de ce que la pensée a fabriqué. Et une fois que tu as laissé la pensée être ce qu'elle est, ne plus interférer avec ce qu'elle dicte, ce qu'elle demande, et accepter ce que tu es vraiment en toi. C'est-à-dire, parce qu'on est tous faits de l'habit de l'être humain. L'être humain, c'est toute l'histoire de la race humaine avant nous, qui avons hérité de tout l'héritage. Et nous sommes cela, nous sommes cela dans nos ADN. Et le fait d'accepter que tu es comme ça, que tu fais partie de la race animale, et que tu réagis parfois comme un animal, sans conscience, instinctivement, quand tu as vu ces mouvements à l'intérieur de toi, ça veut dire que tu as vu ce que la pensée propose. À ce moment-là, tu acceptes de voir, et quand tu as accepté de voir, alors cette acceptation, cette acceptation même de se voir tel que l'on est, crée en soi un changement. Parce que tu as accepté de regarder et de comprendre qu'est-ce que c'est l'égoïsme, qu'est-ce que c'est la violence, qu'est-ce que c'est la souffrance, qu'est-ce que c'est la peur. Alors, quand tu as vu tout ça, il y a un soulagement. Parce que tu as compris que tout ça, ce n'est pas toi. Que tout ça, c'est quelque chose qui te subjugue. Et que tu peux les laisser. Les laisser pour ce qu'ils sont. Et toi, être le témoin de ça. Et ne pas te laisser emporter, de ne pas t'identifier à ça. Parce que si tu l'identifies à ça, la norme établie te demandera d'être ce que tu dois être. Donc, tu n'acceptes plus d'être ce qui se passe vraiment. Mais tu vas t'habiller de l'apparence pour que les gens puissent t'accepter. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est qu'on attend d'être accueilli, d'être glorifié sur un piédestal pour être accepté dans le monde des conformistes. Et ça fait que ce monde, ce monde conforme que nous connaissons, toi et moi, est devenu quelque chose de difficile à s'en défaire. Parce que ce sont tous nos conditionnements qui font en sorte que toute la race humaine, en fait, perpétue le même système que nous avons. Parce que le système que nous avons à l'extérieur de nous, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Nous l'avons projeté à l'extérieur. Et nous ne voulons pas abandonner les privilèges que cela pourvoit. C'est-à-dire le réconfort. Parce que tout ce manque de gaieté, il y a un réconfort qui vient de ce que la pensée propose. Parce que la pensée propose justement la distraction. La distraction d'un esprit qui a besoin du silence pour être vraiment opérationnel. Autrement, tu n'es pas opérationnel si tu n'es pas silencieux. Si tu n'es pas dans un moment où il n'y a plus l'émergence de la pensée en toi. Quand tu es libre, alors ce silence est là. Quand tu es libre de toutes ces pensées, ce silence est là. Il vient t'envahir et dans ce silence, il y a cette intelligence qui peut faire en sorte que tout se passe harmonieusement. Mais à partir du silence, s'il y a la pensée qui est là, il y aura le chaos. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. A bientôt.